Bon bah petit thé avec vous les filles de genre, alors tu l'as vu je suis pas en retard, déjà la tasse de Noël, mais bon avec le confinement j'ai envie de dire c'est comme si c'était demain, moi j'ai pas vu passer l'hiver, j'ai fêté Noël, on était déjà l'été, je sais pas vous mais... On est reparti pour le confinement, confinement is back, donc 4 semaines annoncées, je suis sûre qu'au moment où je vous posterai cette vidéo, on en sera peut-être à 6 ou 8 déjà, 4 semaines officielles à travailler sans s'amuser. Ah bah oui parce que quand y'a tout qui est fermé et que t'es en télétravail, finalement qu'est-ce que tu finis par faire de télétout court hein ? Voilà hein ? Bah oui avant c'était métro, boulot, dodo, maintenant c'est canapé, cuisine au canapé. Bon mais on va pas se plaindre, on reste solidaires, soudés c'est le plus important. N'oublie pas d'ailleurs de me rejoindre sur les autres réseaux sociaux parce qu'évidemment je vous retrouve quotidiennement sur Instagram, sur TikTok et sur Facebook dans mon groupe d'entraide fitness. Bon il faut dire la vérité, depuis qu'on est confinés on passe la moitié de sa journée dans la cuisine. Non parce qu'avant au boulot t'avais le choix entre café court, café serré, dans le meilleur des cas quand c'était un peu funky t'avais café double, sucre, ah maintenant t'as le choix entre les biscuits TSE, les gâteaux, les moulins du pi vert, le muesli, les chips même pour certains, les pop-corn pour Tilly, ah bah la France entière termine avec 3 kilos de plus hein ! Bon alors y'a rien de gravissime hein, à prendre 3 kilos hein on va pas chpoter hein ! Mais bon quand même, enchaîner le confinement du printemps plus celui de l'automne plus Noël, ça fait quand même beaucoup de couches qui s'accumulent hein ! Alors au-delà de l'esthétique on va quand même essayer de rester un peu healthy pendant ce confinement, alors comprenez en santé pour ceux qui ne sont pas Americans, Non parce que bientôt ça fait un an que ça a commencé hein ces histoires, non je viens pas de Marseille, on va essayer de pas se ruiner la santé tu vois ! Alors depuis l'annonce de Macron, tu tergiverses hein, tu te dis comment je vais faire pour rester healthy et fit pendant ce deuxième confinement. Tata Sissi a la solution pour toi avec 5 conseils faciles à appliquer pour rester en santé pendant tout ce nouveau confinement jusqu'à Noël. Moi je vous le dis, on va arriver avec notre best shape à Noël, bon il n'y aura personne pour l'avoir hein, c'est un peu dommage, mais au moins on sera happy, comprenez, heureux pour les non-Americans, et être heureux c'est le plus important. Alors le premier point c'est l'organisation des courses, ah bah oui parce que si t'as rien dans la maison tu risques pas de grignoter hein ! Bon le but c'est pas non plus de finir frustré de la vie hein, moi je te dis, joue là intelligent, prévois tes repas à l'avance, donc je te dis le week-end, ça peut être le mercredi si tu veux, tu organises toutes les recettes que tu vas faire dans la semaine qui suit avec ta huile, tes ingrédients nécessaires. Comme ça quand tu veux faire tes courses, t'as un but, tu vois, tu vas droit au but, tu te laisses pas attrapé par les rayons, tu vois, et tu reviens, tu as tout ce qu'il faut pour cuisiner, ni trop, ni trop peu. Parce que je connais le moment hein, il te vient un élan de bonne volonté, tu te dis ce soir à 22h je vais me faire un super plat healthy, et t'as même pas un sachet de salade dans le frigo, moi je connais ça tous les soirs, je juge pas hein. Et si t'as la flemme de faire ça, sache que Tlatasici a la solution, nous avons fait le Nutrition Body Book pour toi, qui est un plan alimentaire de 8 semaines, elle-ci qui te propose des menus jour après jour, repas après repas, avec toutes les listes de cours sous format de batch cooking, de quoi être organisé comme never. T'as rien à faire là, franchement j'étais mâché tout le travail hein. Sachez qu'il était en rupture de stock, les filles genre ont voté pour une réimpression, donc il est certainement au moment où je vous parle déjà arrivé, donc n'hésitez pas à le commander, je vous mets le lien en barre d'infos. Alors cette fois-ci, si tu le loupes une deuxième fois, on ne va pas venir plundicher. Bon bah la suite au logique, ça va être la cuisine. Ah bah oui, au bout d'un moment, il faut bien y aller quand même hein. Et la bonne chose, c'est que ça va t'occuper, ça va te divertir et ça va t'empêcher de broyer du noir. Mais si tu cuisines, tu pourras te faire plaisir avec deux bons petits plats, sains et gourmands. Profite de ce temps libre, non pas pour manger moins, mais surtout pour manger mieux. Non parce qu'en t'en normal, je connais, on n'a pas le temps, moi la première hein. Donc c'est le moment ou jamais où il faut prendre les bonnes habitudes. D'ailleurs, profite d'aller sur TSE par exemple pour découvrir toutes nos recettes healthy gourmandes. Il y en a plein. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Alors en ce moment, je suis dans ma phase de biscuits-gâteau. J'en fais tous les jours, donc on en a quatre en même temps. Troisième point et pas des moindres, gardez le rythme même si vous ne travaillez plus. Ah non, parce que le rythme Netflix jusqu'à 5h, réveil 16h, petit date 18h, ça, ça va pas le faire longtemps hein, je te le dis. Il faut conserver des horaires de repas et de collations et garder un rythme traditionnel. Ah non, sinon c'est la galère assurée. Une structure est ultra importante pour éviter tout ce qui est grignotage et dérèglement de tes repas. Alors, sois raisonnable, tu coupes Netflix à minuit au plus tard. Et dodo, quatrième point et le plus important, j'ai presque envie de dire, rejoins-nous en live tous les soirs. Ça va rythmer ta journée, ça va te changer des idées, ça va t'éviter de broyer du noir et tu vas retrouver 90 000 personnes en live qui sont là pour dégouliner en même temps que toi. C'est ultra convivial et moi les filles de gens, je vais pas vous mentir, ça m'a donné vraiment ce sentiment de retrouver du monde finalement. Alors, j'étais seule chez moi pendant des mois avec Tini et là, on avait l'impression de vous retrouver chaque soir. C'est un moment super convivial et ça nous aide véritablement durant tout le confinement. Avant, t'as allé au travail, t'as allé à ton cours de Zumba, t'as allé faire du shopping. Le shopping est une activité sportive, oui mesdames et messieurs. Ah bah maintenant, je te dis, canapé, cuisine de canapé, ça fait pas beaucoup de sport quand même. Pour ta santé, il est important de bouger et c'est pas parce qu'on est confiné qu'on peut pas bouger. Non, non, non. Tous les soirs à 18h, retrouve-moi sur les réseaux sociaux, je t'affiche le planning à l'écran. Tu vas voir, on brûle des calories, on se sculpte, on se muscle et la cherry on the cake, on se fend la poire. Mais toi, je te fais une salade de fruits, t'as vu ? Bon, et si avec tout ça, t'étais pas encore motivé, alors là, j'ai l'argument de choix. Tu pourras plus me dire non. Tous les soirs, pendant le live, on organise la route de la fit fortune et on vous offre de nombreux cadeaux. Abonnement TSE, sweatshirt, livre, vous avez plusieurs cadeaux à gagner chaque soir et il y a deux gagnants par soir. Là, t'es obligé de venir maintenant. Et cinquième point, prends soin de toi sans trop te prendre la tête. Le plus important de ce confinement, c'est d'être heureux, d'être épanoui et de pas déprimé. Tu peux nous rejoindre tous les soirs en live si le cœur t'en dit, mais tu peux le faire aussi par exemple que trois fois par semaine s'il y a d'autres jours où tu préfères faire de la peinture par exemple, te faire un marathon Harry Potter aussi, tu peux, tu peux lire. Bref, vraiment, choisis des activités qui te plaisent et qui vont te divertir. Souvent, une mauvaise alimentation, le grignotage, etc. est une forme de compensation. Pas toujours, mais assez régulièrement. Et être heureux dans sa vie, être bien dans sa peau, c'est la première des choses à faire pour mieux s'alimenter et de manière générale, adopter un mode de vie plus équilibré. Choisis donc des activités qui te plaisent et ne te force pas à faire des choses que t'as pas envie sous prétexte que tout le monde les fait. Voilà les filles et garçons, j'espère que cette vidéo va vous aider à prendre soin de vous pendant ce confinement. J'espère que ça va passer vite quand même parce que moi j'ai hâte d'être au cadeau de Noël, c'est pas que, mais je vous fais plein de gros bisous les filles-jeans et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo Minute Fit. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !